... Elle est la danseuse principale du Royal Ballet de Londres. La Russe, Natalia Ossipova, impressionne. Car la ballerine ne fait pas que danser, elle vit ce qu'elle danse. Les critiques louent son intensité sur scène, son intelligence dramatique, sa capacité à être naturelle comme si elle improvisait chaque mouvement. Non, la jeune femme dit ne pas savoir faire autrement. Je vis les rôles que j'exécute sur scène, je ne peux pas simplement les jouer. Je suis toujours en train de dire à ma mère que je suis probablement une piètre actrice. Alors quand ça ne fait pas tilt, quand je sens que je ne vais pas entrer dans le personnage et vivre le rôle sur scène, alors ma danse ne me semble pas naturelle. En 2014, sa performance dans Gisèle était déjà acclamée par la critique. Elle est alors distinguée par le jury des National Dance Awards pour ses prestations. En 2012, artiste invitée du Royal Ballet de Londres, elle impressionne avec son interprétation de la Reine des Signes. Un an plus tard, l'opéra royal l'engage en tant que danseuse étoile. J'ai toujours peur avant de monter sur scène, c'est insupportable. En général, les gens pensent qu'on n'est pas inquiet, mais je ne sais pas si c'est l'âge, mais plus je vieillis, plus j'ai peur. Parfois, j'ai juste envie de sauter dans un taxi ou de m'enfuir en courant, évidemment, je ne le fais pas, mais ce sentiment m'agace vraiment. A 28 ans, elle a déjà dansé avec les plus prestigieuses compagnies du Bolshoi à l'American Ballet Theater. Au cours des dix dernières années, j'ai dansé de nombreux rôles. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur des rôles pour lesquels je suis douée, des rôles psychologiques et dramatiques, de la danse contemporaine pour laquelle il semblerait que j'ai les compétences. Il y a tant de chorégraphes intéressants, tant de choses qui se passent. Je veux tout essayer. Je veux un peu m'éloigner du classique. Son prochain rôle, La fille mal gardée, le plus ancien ballet du répertoire français, mais aussi le premier ballet moderne créé à Bordeaux quelques jours avant la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021